Bonjour à tous, nous sommes réunis ce matin pour la traditionnelle table ronde avec les représentants des ministères de la culture et de la communication et de l'enseignement supérieur et de la recherche qui vont nous donner beaucoup d'informations sur un certain nombre de sujets. Je rappelle le thème du congrès, les tensions. Je vais poser des questions qui vont peut-être provoquer certaines tensions. Ce que je vous propose, comme l'année dernière, c'est que chacun de vous s'exprime sur les questions et qu'on laisse tout de suite un temps de réaction à la salle plutôt que de reporter le débat à la fin de la session complètement. Première question qui fâche toujours, surtout en ce moment, c'est celle des budgets. Du côté des bibliothèques territoriales comme du côté des bibliothèques universitaires, les budgets sont très contraints, avec parfois des situations dramatiques, notamment du côté des bibliothèques universitaires, comme l'a montré un récent rapport, une enquête menée par la DBU. Les ministères ne sont plus directement concernés, mais quand même. Jusqu'où on peut aller avant que la situation dans certains établissements soit irréversible ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Nicolas Georges. C'est vous qui commencez à la demande de M. Abécassi. Merci Alain de me donner la parole. Oui, évidemment, c'est un sujet assez délicat en ce moment. Et comme vous l'avez rappelé, l'État n'a pas la main, bien entendu, sur les budgets des collectivités territoriales. Et pour autant, même si nous sommes dans un univers où la compétence est largement décentralisée, le ministère de la Culture, puisque je parle en son nom, est un partenaire de toutes les politiques culturelles qui se passent en région, et en particulier de la politique des bibliothèques, donc ne peut pas ne rien dire sur ce sujet. Alors, je vais peut-être commencer d'ailleurs par quelque chose qui est plus simple, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on maîtrise ? Même si ça n'est pas directement en rapport avec vous, c'est néanmoins quelque chose qui vous touche de près, puisque je parle de ce qu'on maîtrise, c'est-à-dire de nos deux établissements nationaux, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque publique d'information. Ce sont des établissements qui sont parisiens, mais pas que parisiens, et qui vous offrent un certain nombre de services. Nous étions, il n'y a pas si longtemps que cela est pinal, avec le mini-congrès, en tout cas la journée des bibliothèques numériques de référence, ce label que nous avons créé pour structurer un peu les bibliothèques numériques et les infrastructures numériques dans les bibliothèques, un certain nombre dans la salle y participaient, et les établissements publics, notamment la BPI et la BNF, étaient là pour montrer l'ensemble des services qui sont proposés aux collectivités territoriales en la matière, et précisément ces services sont assis sur des budgets de fonctionnement sur lesquels nous agissons directement. De ce point de vue-là, la BPI, oui, on a des collègues de la BPI, et je le dis d'autant plus facilement, est dans une position très favorable aujourd'hui, puisque les budgets de la BPI sont à 98% maintenus. Et nous avons même réussi à faire en sorte, juste avant vraiment que les choses ne deviennent compliquées, que la BPI puisse se rénover de façon assez profonde. Le projet de rénovation est en cours, nous avons réussi à dégager 10 millions de crédits d'investissement, qui constituent une sorte de miracle dans nos périodes, et je ne pense pas qu'on relance, en tout cas au ministère de la Culture, des projets d'une certaine importance, avant un certain nombre d'années, aujourd'hui, après avoir avalé les gros projets, comme la salle de la Philharmonie. Donc, bonne tenue du budget de la BPI, et donc des programmes de coopération, je l'espère, mais après l'établissement gère ses budgets en interne, des programmes de coopération de cet établissement. Pour ce qui est de la BNF, la BNF, c'est un gros morceau, donc je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas de baisses, et il y a eu des baisses ces trois dernières années sur le budget de fonctionnement de la Bibliothèque Nationale de France, notamment en termes d'emplois, même si, sur ces trois dernières années, la baisse des emplois n'est pas si nette que ça, puisque la BNF avait toujours un volant d'emplois et de vacances d'emplois qui fait que les baisses de personnel ont d'abord pesé sur ces vacances d'emplois et sont faciales, en quelque sorte. Néanmoins, on commence à atteindre, de ce point de vue-là, un peu le dur. J'ai la faiblesse de penser que la Bibliothèque Nationale a encore de quoi vivre, et que la Bibliothèque Nationale a fait des efforts qui ne sont pas si considérables que cela au regard des dotations qui avaient été très très larges pour cet établissement dans les dernières années. Donc on a deux établissements nationaux, je dirais, qui sont quand même dans un état de marche et de bonne marche, et donc de service à l'intention des collectivités territoriales pratiquement intactes, je dirais. Oui, mais parlez-nous un peu des dispositifs, parce qu'il y en a plusieurs là qui aident directement les bibliothèques territoriales et qui sont plutôt orientées à la baisse. Oui, non, enfin, ils sont orientés. Alors je viens maintenant à ce qui est directement l'objet de cette matinée, c'est-à-dire nos dispositifs d'aide aux collectivités territoriales. Première chose, un diagnostic des finances des collectivités territoriales en direction de leur bibliothèque, ce n'est pas à la hausse. Néanmoins, les chiffres que nous publions, vous le savez, dans le rapport annuel depuis un certain nombre d'années, ne sont pas si dramatiques que cela. Alors après, ça peut, évidemment... Il remonte à il y a deux ans ? Non, 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 il ne remonte pas il y a deux ans. Enfin, si, les derniers chiffres sont 2013, mais enfin, quand on regarde la politique de réduction des dépenses de l'État et des collectivités territoriales, elle ne remonte pas à deux ans. Elle a été entreprise, en particulier, sous le mandat politique précédent. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais sur la période de 2008-2013, et puis on verra 2014... Mais les problèmes sont arrivés à partir de 2014. Non, les problèmes ne sont pas arrivés... De plus en plus, cette année 2015. Je conteste tout à fait cette vision, pardonnez-moi de le dire, mais c'est tout à fait faux. Les problèmes ne datent pas de 2014. En 2014, il y a eu dans les collectivités locales et dans les mairies des changements d'exécutifs et remises en cause d'un certain nombre de projets d'investissement, incontestablement. C'est-à-dire quelque chose qui est difficile, en tout cas pour nous, à quantifier. Mais les problèmes de dépenses ne se posent pas depuis 2014. Elle se pose de manière beaucoup plus aiguë depuis la baisse de la dotation. Mais quelle dotation ? Enfin, de la DGD en général, vous voulez dire. Les collectivités territoriales ont globalement moins de moyens. Oui. La culture, parmi, et dans ce champ, les bibliothèques, en souffrent. L'ensemble des dépenses des collectivités en souffrent. En tout cas, cette question de la réduction, enfin, ne nous cachons pas non plus les yeux. Je ne vais pas dire que... C'est ce que disent les collectivités territoriales. Elles disent, nous, on a moins de moyens, on est bien obligés de faire des économies. Oui, je crois que d'ailleurs, la politique du gouvernement est là pour que les collectivités locales fassent des économies. Donc, je ne vais pas aller contre la politique du gouvernement, puisque je suis un de ses représentants. Donc, il serait un peu paradoxal, si vous voulez, de dire que nous sommes sur une trajectoire, depuis un certain nombre d'années, de baisse des dépenses, à la fois de l'État, mais également de tous les services publics, en particulier des collectivités territoriales, que l'État gère à partir des dotations qu'il donne. Il serait un peu paradoxal de se situer, en tout cas d'être clairement affiché dans une politique de ce type, et de dire que ça n'est pas vrai. Je dis simplement que ça n'est pas depuis 2014 que les choses sont là, et que les tensions sur les budgets des collectivités sont là depuis un certain nombre d'années. Je pense que la salle nous témoignera peut-être de certains exemples, ici et là, on verra tout à l'heure. Mais je connais ces exemples. Vous savez, je vais en région très régulièrement, je vois un certain nombre d'entre vous, je vois les directeurs de bibliothèques très régulièrement dans mes déplacements, et j'entends, en effet, le sujet des baisses, et je ne suis pas là pour le contester, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que simplement, la situation est contrastée, et que ce n'est pas depuis 2014 que les choses se posent. En particulier, quand on regarde les investissements, les investissements, en particulier du côté des bibliothèques départements, baissent depuis 2008. En tout cas, on a une baisse d'investissement pratiquement ininterrompue depuis 2008. Il y a des baisses d'investissement du côté des bibliothèques municipales également. Alors, on a eu une remontée juste en période préélectorale en 2013, où on a pratiquement rattrapé le niveau d'investissement de 2008, mais enfin, on est là quand même, depuis de long terme, à une baisse. Et les éléments de diagnostic que nous faisons, nous, au service du livre, montrent que du côté des BDP, un certain nombre maintenant d'éléments d'infrastructures, d'infrastructures techniques, technologiques, numériques, sont en cours accélérés d'obsolescence. C'est incontestable. Ça ne date pas de 2014. C'est une politique qui date de 2008-2009. Du côté des dépenses de personnel, là encore, vous regardez les chiffres, les chiffres sont à la hausse. On est à plus 3%, en tout cas, de 2008 à 2013. Alors, j'entends, bien entendu, que tout cela traduit tout simplement, comme au sein de l'État, et je le connais bien pour avoir la tutelle sur la Bibliothèque nationale de France, une augmentation automatique par vieillissement des populations qui sont actives du point, en tout cas, de ce qu'on appelle le GVT. Et qu'en réalité, sur le terrain, on assiste plutôt à une baisse d'effectifs, en tout cas, des tensions d'effectifs. Les bibliothèques qui ouvrent aujourd'hui, on a un certain nombre d'exemples, et qui étaient parties sur des programmes de recrutement plutôt intéressants, en tout cas, plutôt généreux, ouvrent pratiquement toutes avec des programmes en réduction d'effectifs. Pour revenir aux dispositifs d'aide, plus spécifiquement pour les collectivités territoriales, en ce qui concerne la lecture publique, on a quand même l'impression que ces dispositifs s'amenuisent, que les budgets, les sommes allouées sont plutôt en réduction, là encore. Quelle politique vous menez aujourd'hui ? Je termine juste pour dire que les budgets d'acquisition, qui sont les budgets un peu critiques pour l'activité des bibliothèques, ou les budgets de fonctionnement hors RH, là, sont plutôt résistants et sont plutôt en hausse sur la période. Une fois ce diagnostic passé, évidemment, la question est que fait l'État pour ? J'ai quand même dit, d'une part, l'État est dans une politique globale de baisse des dépenses des collectivités locales. Donc, il y aurait un certain paradoxe à vous dire, l'État est là pour tirer précisément et pour vous aider à dépenser davantage. Donc, d'une façon globale, l'État est quand même dans une politique de réduction. Deuxième élément, le ministère de la Culture essaye de se doter, d'une point vue générale, et je vais venir aux bibliothèques, de dispositifs contractuels qui permettent, en tout cas, d'enrayer ces tensions à la baisse sur les dépenses culturelles. Vous savez que la ministre de la Culture, aujourd'hui, a proposé aux collectivités, elle a signé un certain nombre de pactes de dépenses culturelles qui permettent de dire aux collectivités, si vous continuez, en tout cas, si vous préservez le niveau de vos dépenses sur une période de X années, de 3 ans, l'État s'engage, lui, à faire résister également les dépenses qu'il fait pour vous accompagner. Et c'est un peu la philosophie que nous menons, nous, également, pour la question des bibliothèques. C'est-à-dire que nous sommes, non pas dans une marche de réduction de nos dépenses d'accompagnement, mais dans une démarche de stabilisation de nos dépenses d'accompagnement. Et je peux dire qu'il n'y a pas de baisse. On se dit qu'il y a une baisse. Non, il n'y a pas de baisse de nos dépenses d'accompagnement. L'ADGD, depuis un certain nombre d'années, est toujours votée à un niveau de 80 millions d'euros. C'est notre principal outil d'intervention. Aujourd'hui, l'ADGD, 80 millions. Je vais préciser un peu aujourd'hui que nous avons des tensions sur l'ADGD, mais elle a été votée à 80 millions d'euros. Et les crédits qui sont déconcentrés dans les DRAC, pour vous aider à un certain nombre d'activités, et en particulier pour signer des contrats, des éléments contractuels, comme les contrats territoires à lecture, représentent toujours 10 millions d'euros en direction plus particulièrement des bibliothèques. Nous avons 3 millions d'euros pour l'économie du livre. Donc là, ce sont des crédits qui n'ont pour l'instant absolument pas bougé. Alors, je peux vous dire que les tensions sur les dépenses des DRAC sont extrêmement fortes. Donc non, nous, nous avons complètement stabilisé nos dépenses d'accompagnement. Et je pense, mais ça vous pouvez peut-être m'apporter des témoignages différents, que les DRAC sont toujours autant présentes à vos côtés qu'elles ne l'étaient hier. Donc je suis encore assez, moi, tranquille de ce point de vue-là pour parler à mes collègues dans la salle. Alors, pour l'avenir, est-ce que nous sommes dans un avenir où les choses vont perdurer ainsi ? J'ai du mal à répondre parce que la situation n'est pas très claire. Ce qui est sûr, c'est que... J'ai oublié un dispositif important pour un certain nombre de communes, elles sont 54 exactement, c'est le dispositif de mise à disposition des conservateurs d'État, gratuitement. On a 106 emplois aujourd'hui qui sont garantis pour les collectivités territoriales, 106 conservateurs mis à disposition, gratuitement. Ça représente quand même une dépense qui avoisine les 8 millions d'euros. Et le plafond d'emploi de ce dispositif n'a pas du tout baissé. Les baisses d'effectifs au sein du périmètre ministère de la Culture, en termes de professionnels, ont baissé à la fois sur l'administration centrale, sur la BPI et sur la BNF, et non pas du tout sur les collectivités locales. Alors maintenant, parlons de la DGD. La DGD est dans le collimateur du ministère du Budget depuis cette année, c'est tout à fait clair. Elle ne l'était pas jusqu'à présent. Par quel miracle ? Je ne sais pas. En tout cas, la Direction générale des collectivités locales avait l'habitude de dire que la DGD fait partie des concours de l'Etat aux collectivités. C'est une dépense de compensation de charges. Et vous le savez, ces dépenses de compensation de charges sont garanties constitutionnellement, ce qui fait que la Direction du Budget ne peut pas agir sur leur niveau. Je pense que l'argumentation de mes collègues du ministère de l'Intérieur n'était pas sans faille. Et l'actualité le montre. Et la Direction du Budget souhaite désormais vraiment discuter de la DGD. Et d'ailleurs, il est clair que la Direction générale des collectivités locales a fait pour cette année, alors qu'il y a eu, le gouvernement a été obligé de faire un certain nombre de dépenses supplémentaires après les attentats du mois de janvier, a fait peser des gels qui sont venus du fait que d'autres dépenses devaient être un peu sacrifiées, a fait peser des gels, je ne dis pas des annulations, mais des gels prioritairement sur la DGD cette année. C'est la première fois que nous voyons et que nous connaissons une évolution de ce type. Un dernier mot peut-être sur l'avenir. On va passer ensuite la parole à M. Bécassis. Je veux simplement dire que ça n'est pas enregistré aujourd'hui et que vraiment, Fleur-Perlerin se bat très très fortement, j'en suis vraiment le premier témoin, pour que cette enveloppe soit totalement sanctuarisée. Mais encore une fois, nous sommes peut-être arrivés dans une période plus délicate et plus difficile de ce point de vue-là. Jusqu'à présent, en tout cas, les dépenses de l'État en direction des aides aux bibliothèques ont totalement et à 100% résisté. La parole est à vous, M. Bécassis. Merci beaucoup et pardon, Nicolas, de vous avoir laissé intervenir en premier. Ce n'était pas du tout pour me dérober ou parce que la question était difficile. C'était parce que j'avais un certain nombre d'éléments chiffrés que je n'avais pas eu le temps d'imprimer et il fallait que je puisse les retrouver sur mon ordinateur. C'est pour ça que je souhaitais intervenir juste après. Je vais évidemment, comme l'a fait Nicolas, répondre et probablement sur les mêmes registres, c'est-à-dire défense et illustration des budgets du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en faveur de la documentation. Je vais essayer de le faire très brièvement et le plus précisément possible parce que je ne suis pas certain que ce soit le plus intéressant des échanges que nous pouvons avoir entre nous avec les pouvoirs publics et je dois dire que je regrette que chaque année, le dialogue avec les pouvoirs publics commence et se centre durablement sur des questions budgétaires sur lesquelles, finalement, les propos sont relativement convenus et les données et les éléments relativement connus. C'est une préoccupation de la profession qui est de plus en plus aiguë quand même. Oui, oui, non mais je veux dire c'est de plus en plus aiguë et c'est perçu comme de plus en plus aiguë. Je vais donner donc les quelques éléments de chiffres depuis sur 5 ans 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Le budget dans le programme 150, l'action 5, bibliothèque et documents, en 2010, c'était 422 millions 1,5 millions d'euros, en 2011, 441,3 millions d'euros, en 2012, 418,5 millions d'euros, en 2013, 444,5 millions d'euros et en 2014, 443,9 millions d'euros. Il y a des variations qui sont de l'ordre, qui ont pu aller selon les années jusqu'à 30 millions d'euros, mais ce que l'on peut constater, c'est que ces deux dernières années sont plutôt des années de budget et de niveau significatif par rapport à ce qui a pu exister antérieurement et que les difficultés rencontrées entre 2014 et 2013 traduisent des variations ou un tassement qui est sur 443 ou 444 millions d'euros, de l'ordre de 500 000 euros sur l'ensemble. On ne peut pas parler d'un effondrement des restrictions budgétaires. Pour mettre les choses en perspective, je voudrais vous dire que ça se rapporte sur l'ensemble du programme 150 et je ne vais pas vous énumérer toutes les années, mais à un budget qui est de l'ordre de 12,750 milliards d'euros par an sur le programme 150 et donc la part de la fonction bibliothèque et documentation représente 444 millions d'euros sur 12,750 milliards On peut considérer que c'est insuffisant et l'un des points sur lesquels nous souhaitons travailler, c'est avoir une meilleure connaissance des coûts et de la manière dont ces chiffres sont ventilés entre les crédits de personnel, entre les crédits d'acquisition, entre les crédits d'équipement et avoir une analyse de ces coûts qui soit plus fine, pertinente et qui montre exactement ce sur quoi portent les difficultés et les tensions parce que les tensions existent et elles existent essentiellement et c'est ce dont on entend parler sur la pression qui s'exerce sur les coûts avec des postes budgétaires qui augmentent en particulier ceux qui concernent les abonnements électroniques et les besoins de la recherche dans les dans les bibliothèques universitaires avec des fonds qui sont largement acquis par les services de documentation avec des modèles économiques qui sont en train d'évoluer et des postes budgétaires où chacun dans les établissements se repasse un peu le mystic les laboratoires de recherche souhaitant que ce ne soit pas eux qui supportent des dépenses de documentation mais des modèles économiques qui vont vers un open access gold dans la documentation électronique avec des dépenses qui sont plutôt ou qui auraient plutôt vocation à être supportées par les budgets de recherche et les budgets des laboratoires plutôt que par les budgets de documentation puisque ce sont bien dans le modèle de l'open access gold les chercheurs et les laboratoires qui sont à l'initiative des publications donc à l'initiative des coûts à supporter ce que cela signifie pour nous au niveau ministériel c'est une bonne connaissance des coûts mais surtout une approche globalisée et consolidée des budgets des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et là où ça rend les choses encore un petit peu plus complexes c'est que là je n'ai parlé que du programme 150 et du budget des établissements d'enseignement supérieur et de recherche mais en matière de recherche une partie significative des dépenses de documentation est supportée par des établissements et des organismes de recherche qui relèvent du programme 172 et qui représentent eux aussi des dépenses et des activités dans la documentation et notre effort et la politique que nous voulons mener dans ce domaine là c'est la politique de mutualisation maximale entre les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche pour éviter qu'ils subissent les des pressions organisées par des éditeurs des groupes des groupes financiers qui ont une situation sinon de monopole du moins d'oligopole et à qui cela permet d'exercer une pression considérable sur les coûts que supportent les services de documentation et donc c'est comment est-ce que nous pouvons encourager accompagner tous les efforts de mutualisation dans des politiques d'acquisition pour éviter que nous soyons pénalisés par la balkanisation de notre organisation de systèmes d'enseignement supérieur et de recherche et que le ministère avec un certain nombre de structures de coopération et de mutualisation qu'il s'agisse de Couprin qu'il s'agisse de l'Abbès qu'il s'agisse de l'INIST qu'il s'agisse du travail engagé avec la CPU des travaux engagés avec l'agence de mutualisation des universités comment tous les outils de mutualisation qui ont été mis en place et encouragés peuvent non pas se faire concurrence entre eux mais apporter aux services de documentation dans les universités et aux bibliothèques universitaires et aux responsables des universités le meilleur service possible au meilleur coût en évitant parce que la pression sur les finances publiques elle s'exerce sur le budget de l'enseignement supérieur comme sur l'ensemble du budget de l'Etat et comme sur l'ensemble des budgets publics comment est-ce qu'on va pouvoir avoir les meilleurs services au meilleur coût en évitant que chacun des acteurs refasse la même chose et se trouve dans une dépendance à l'égard de pressions extérieures est-ce qu'il y a des réactions dans la salle sur cette question du budget des questions des témoignages des interrogations pour nos deux interlocuteurs moi je voudrais bien intervenir parce qu'on a l'impression de ne pas être sur la même planète à vous écouter on a l'impression que finalement tout va bien donc en cumulant les chiffres etc et or durant ces jours il y a eu des tas de témoignages qui montraient que la situation n'est pas seulement moins confortable que les années précédentes mais ce qui nous attend c'est des coupes sombres et les orientations de nos exécutifs en tout cas bibliothèque sont claires ils disent même certains élus disent qu'ils ne vont pas voter le budget à l'équilibre et qu'est-ce qu'on fait donc il y a eu des réductions certains d'entre nous on nous a réunis en tant que cadre pour nous dire ben voilà il va y avoir des réductions de 10, 20 voire même 30% du budget des médiathèques existants et de ce fait là c'est à dire en fait ce qui ce qui va impacter nécessairement notre fonctionnement il y a des des points de lecture des médiathèques qui ferment on remet en question les fonctions sociales et culturelles des médiathèques en recentrant sur seulement les fonctions documentaires en réduisant les animations etc la situation est grave et on a l'impression que vous la prenez à la légère en nous proposant des chiffres qu'on voit pas dans la réalité concrète vous voulez réagir oui bien sûr mais je ne je ne nie pas ça et ces témoignages j'ai dit clairement que je les voyais simplement à un moment donné nous sommes obligés de réfléchir puisque nous sommes à un niveau national en particulier sur les éléments de diagnostic à partir des chiffres que nous avons ces chiffres que nous avons ce sont vos chiffres donc moi j'ai deux manières de voir les choses c'est le dialogue que j'ai avec vous en direct et j'essaye de l'avoir le plus possible et les dracs peuvent toutes en tout cas témoigner du fait que en tant que directeur d'administration centrale j'aime me déplacer et j'ai besoin de vous voir pour prendre effectivement la température du terrain et encore une fois je vois ces témoignages simplement ce que je dis c'est que dans les chiffres que vous donnez qui sont agrégés au niveau national sur le rapport annuel ces chiffres ne démontrent pas et Alain Bécassi se l'a dit également d'effondrement de la situation démontrent des tensions incontestablement qui ne datent pas d'hier de véritables tensions mais pas d'effondrement par ailleurs ils démontrent une situation contrastée et vous dites que dans votre secteur peut-être dans votre commune ou de votre département je ne sais pas de quel élément vous êtes responsable les choses sont graves et bien je pourrais vous donner autant de témoignages de communes ou de collectivités dans lesquelles il y a des difficultés c'est moins facile qu'avant si tant est que les choses étaient facilement enfin il y a un certain nombre de collectivités pour lesquelles les choses étaient plus facile mais où il y a une résistance regardez là une ville alors je prends un exemple un peu extrême mais je le prends parce qu'on va parler de la réforme de la carte territoriale tout à l'heure et c'est une commune qui réfléchit dans un univers qui est de ce point de vue tout à fait mouvant regardez la commune de Lyon la commune de Lyon c'est une très grosse commune avec un réseau très important beaucoup de RH plus de 500 personnes et la nécessité de maîtriser un budget de la culture qui pèse très lourd c'est le premier budget de la commune la lecture publique est le premier budget culturel dans un environnement où il faut faire incontestablement des économies il y a même eu dans cette commune l'instauration de ce que les élus ont appelé une troïka il y a trois élus qui ont été nommés par le maire pour déterminer la trajectoire budgétaire en termes de fonctionnement et d'investissement sur le mandat et ces trois élus doivent décider très clairement quels seront les investissements prioritaires qui devront avoir lieu alors vous êtes sans doute dans une collectivité plus réduite avec de forts problèmes notre collègue de Lyon il a un gros problème c'est qu'il doit rénover la bibliothèque de la part d'yeux ça coûte la paille de 60 à 70 millions d'investissements et puis 70 millions d'investissements qu'est-ce qu'on fait derrière parce qu'il est hors de question évidemment qu'on présente une facture comme ça aux citoyens de Lyon sans que les services n'en soient améliorés c'est-à-dire au minimum sans qu'on ouvre davantage ou que la population ait l'impression qu'il y ait davantage de services donc en termes de fonctionnement ça se traduit là aussi par des dépenses supplémentaires et bien voilà par exemple une commune qui va prendre des décisions et on l'aide à le faire on dialogue avec elle pour le faire qui ne sont pas des décisions mauvaises pour l'avenir de la lecture publique à Lyon je peux vous l'assurer donc encore une fois on a des situations contrastées mais je ne nie pas je ne suis pas là pour nier ce qui est la réalité de la politique aujourd'hui de l'Etat qui est que la trajectoire de la dépense publique dans ce pays doit baisser je dis simplement que nous sommes dans un pays tout à fait étrange c'est un pays où l'Etat de toute façon a tort tout le temps moi j'étais là en poste depuis un certain nombre d'années quand les choses allaient bien j'avais tort je ne faisais pas assez et maintenant je dis que la situation chez nous n'est pas si mauvaise pour les concours de l'Etat dans un budget qui baisse en général puisque nous stabilisons nos interventions et j'ai encore tort donc nous sommes clairement tout le monde le sait dans une situation où la France doit faire des efforts l'objectif est de faire en sorte que ces efforts ne portent pas prioritairement sur les budgets culturels et je vous ai dit que c'était vraiment une préoccupation de notre ministre c'est une préoccupation qui a été entendue par le chef du gouvernement après l'Etat ne peut pas tout faire évidemment et il y a des moments où vos exécutifs prennent des décisions qui sont des décisions vraiment dramatiques pour le fonctionnement j'en ai vu un certain nombre on peut intervenir les DRAC sont là pour essayer de faire en sorte que les exécutifs locaux prennent conscience d'un certain nombre de leurs responsabilités nous avons une inspection générale qui est là aussi pour essayer de maîtriser les cas les plus dramatiques elle le fait on l'envoie au front aussi pour ça je ne peux pas vous dire que j'éteindrai tous les incendies j'ai un discours simplement de raison alors je me réjouis de voir qu'on est bien dans le thème du congrès tension c'est très bien je crois qu'elle puisse s'exprimer comme le disait la présidente de l'ABF Anne Verneuil ce matin à moins qu'il y ait d'autres réactions sur cette question de budget qui est un peu inépuisable je vous propose qu'on passe à la question suivante sur la réforme territoriale qui là aussi pose beaucoup de questions aux bibliothèques qu'est-ce qui s'esquisse dans la répartition la redistribution des compétences et dans ce cadre est-ce que les bibliothèques universitaires vont être appelées à changer un peu de positionnement à jouer un rôle un peu différent sur leur territoire est-ce que vous voulez répondre à cette question monsieur Abekassis alors oui c'est compliqué pour les bibliothèques universitaires parce qu'elles sont confrontées à un double mouvement tectonique et qui n'est pas totalement convergent il y a d'une part la recomposition la restructuration en profondeur du paysage universitaire avec la création par la loi du 22 juillet 2013 des regroupements notamment des communautés d'universités et d'établissements qui sont en recomposition et qui avaient été définis et structurés en principe autour du périmètre académique qui correspondait peu ou prou au périmètre régional à l'exception de trois grandes régions que sont PACA Rhône-Alpes et l'Île-de-France donc il y a ce premier mouvement qui est en recomposition et puis intervient la redéfinition et le redécoupage des régions qui ne correspond pas nécessairement ni au périmètre académique ni au périmètre des regroupements qui sont intervenus a fortiori quand dans certains regroupements je pense en particulier à Bretagne et au Pays de Loire où je pense au centre il y a eu des regroupements entre universités et des recompositions entre universités qui dépassent le cadre et qui ne coïncident pas avec le cadre des regroupements régionaux tels qu'ils sont prévus par exemple en Bretagne et Pays de Loire il y a eu un regroupement entre les universités et les établissements d'enseignement supérieur de Bretagne et des Pays de Loire mais les deux régions sont maintenues distinctes contrairement à ce qui peut se passer à ce qui a pu se passer sur la Haute et la Basse Normandie ou sur la Bourgogne Franche-Comté où là il y a eu des coïncidences heureuses et qui facilitent les choses pour les pour les responsables universitaires donc on est en pleine recomposition et redéfinition et si vous ajoutez à cela les appels à projets des investissements d'avenir IDEX et ICIT qui ont conduit à des candidatures à des regroupements et que nous sommes en phase de présélection avec des incertitudes considérables sur le devenir de ces recompositions et de ces regroupements ça traduit un paysage qui est très instable et qui nécessairement a des retentissements sur la politique documentaire pour autant il y a beaucoup d'éléments importants et qui dans cette période d'incertitude non seulement ça n'empêche pas d'avancer mais il y a quelques invariants que l'on devrait pouvoir repérer pour conduire des politiques pour conduire des politiques documentaires le premier c'est la force des réseaux qui caractérise le monde documentaire et la force des réseaux en particulier nationaux on est en train de développer et je pense qu'on va l'accélérer des politiques de mise en réseau nationale parce que ce n'est qu'à cette échelle là que l'on sera capable de peser sur un certain nombre d'évolutions importantes les licences nationales le projet ISTEX je ne décris pas je n'en décris pas le contenu mais nous souhaiterions amplifier et accélérer ces dispositifs nationaux d'appui aux services de documentation parce que c'est ce qui donnera le maximum de repères deuxième élément c'est que l'orientation générale pour les services de documentation c'est de se rapprocher des services proposés à la pédagogie d'une part à la recherche d'autre part pour la recherche la consultation électronique répartie sur le territoire et jusqu'au poste de travail individuel du chercheur l'accès à la ressource documentaire et donc la fonction ou la notion de territorialisation se pose dans des conditions beaucoup moins beaucoup moins aiguës pour la partie de la formation et de la pédagogie c'est une vraie transformation qui de toute façon doit être engagée du mode d'organisation documentaire pour le rapprocher de la fonction de la fonction pédagogique les learning centers ça n'est pas seulement un effet de mode et de mots c'est que la nécessité de rapprocher culturellement dans leur pratique professionnelle les enseignants chercheurs les étudiants et les professionnels de la documentation est quelque chose d'inéluctable qui prend la forme de learning center mais qui va largement se développer aussi autour d'autres fonctionnalités et modalités et pour ne prendre qu'un exemple on est en train d'être engagé dans un travail sur les MOOCs France Université Numérique et les universités numériques thématiques comment est-ce que l'on va pouvoir cataloguer et repérer la ressource de documentation pédagogique et les supports des MOOCs ou des ressources pédagogiques qui sont utilisées et pour ça les UNT les universités numériques thématiques n'avaient jusqu'à présent pas beaucoup travaillé avec les professionnels de la documentation et c'est bien la responsabilité du ministère que d'encourager de favoriser et d'organiser la coopération entre les professionnels de la documentation et tous ceux qui sont en train de réinventer ou de développer de nouvelles ingénieries pédagogiques et ça ça va se traduire nécessairement dans des dimensions physiques et territorialisées parce que on ne pourra pas éloigner considérablement les centres de documentation des besoins des usagers et des étudiants et c'est ça qui va structurer l'organisation de la fonction documentaire beaucoup plus que la redéfinition d'une carte territoriale administrative et politique même si elle a évidemment son importance mais elle a plus d'importance pour l'organisation du dialogue institutionnel que pour la traduction physique si j'ose dire géographique et d'implantation des activités de documentation mais qu'en est-il de la collaboration qui serait peut-être souhaitable entre les établissements territoriaux et les bibliothèques universitaires alors c'était l'autre élément et je m'aperçois que ma réponse était incomplète sans vouloir paraître obsessionnelle on est quand même en période de raréfaction des moyens est-ce que là il ne serait pas temps d'essayer d'envisager plus concrètement des formes de mutualisation au-delà des tutelles des différences de tutelles entre les établissements pour moi on est à Strasbourg et la vision la plus emblématique de la mutualisation et de la coopération c'est à mes yeux la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg c'est une magnifique réalisation pas seulement pas seulement parce que elle a un bâtiment superbe des investissements immobiliers considérables et des aménagements magnifiques mais parce que elle s'engage dans une politique d'ouverture et d'accueil qui traduit toute la diversité que nous devrions collectivement ambitionner de donner à chaque équipement universitaire à chaque équipement de bibliothèque et de documentation la frontière qui existe à Paris en particulier en disant que c'est mal parce que les étudiants vont à la BNF ou à la bibliothèque publique d'information de Beaubourg et que les bibliothèques universitaires ne sont pas assez ouvertes et n'accueillent pas le public qui souhaiterait venir pour moi ce sont des débats qui sont pas raisonnables nous avons des équipements qui doivent être utilisés qui sont tous financés par de l'argent public que ce soit en l'occurrence l'argent de l'état l'argent des collectivités territoriales et que ce soit l'argent du ministère de la culture ou du ministère de l'éducation nationale c'est de toute façon les mêmes poches des contribuables qui servent à financer ces équipements culturels et nous avons l'obligation et la responsabilité d'optimiser et de favoriser la meilleure utilisation possible de ces équipements et l'autre exemple pour la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg que je voudrais donner c'est pas seulement l'équipement et son ouverture c'est les horaires et l'amplitude des horaires d'ouverture et l'ouverture de la bibliothèque le dimanche avec un succès qui est pour moi au moins aussi important que le succès du bâtiment et la réussite de cet équipement le fait d'avoir su conduire une politique d'amplitude d'ouverture je crois que ça doit être autour de 80 heures hebdomadaires quand la moyenne des bibliothèques universitaires est à 59 heures c'est pour moi exemplaire de l'effort collectif qui est fait non seulement de financement par les pouvoirs publics mais beaucoup et principalement par la mobilisation des personnels pour apporter la meilleure qualité de service public avec un équipement aussi superbe et moi si j'ai un vœu à exprimer c'est que dans chaque université dans chaque ville de France que chaque bibliothèque universitaire manifeste le même degré d'ambition et d'exigence que la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg pour moi c'est un vrai modèle et une inspiration que nous devrions avoir oui sauf que là on n'a pas parlé de ce qui était ma question à savoir comment faire mieux collaborer bibliothèque territoriale et bibliothèque universitaire bon on va peut-être sauf si vous avez quelque chose à dire finalement une réponse à nous apporter là dessus ça c'est la fête des professionnels c'est je veux dire la qualité des échanges entre ministères de la culture et ministères de l'éducation nationale permettra de faire progresser ça mais c'est vraiment les professionnels entre eux qui doivent travailler ensemble là dessus et les responsables universitaires je veux dire il n'y a pas de souhait ou de volonté en tout cas d'avis du ministère sur cette question je veux dire je ne peux pas mieux dire comme avis que c'est une fierté pour le ministère de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale que la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg soit sur le trajet et sur le parcours de visites touristiques de la ville de Strasbourg et moi je ne sais pas la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg elle est nationale elle est universitaire mais c'est aussi un fleuron de la municipalité qui a également largement contribué comme la région à engager sa rénovation et son financement et sur toute bibliothèque et tout équipement de bibliothèques universitaires pour le ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur il y a une volonté de coopération avec les bibliothèques municipales et une volonté d'ouverture au public des villes dans lesquelles se situent ces bibliothèques et d'ouverture la plus large possible et au public et en amplitude d'horaire Merci Nicolas Georges la réforme territoriale qu'est-ce qui se profile pour la lecture publique qu'est-ce qu'on peut imaginer de la redistribution de cette compétence est-ce que tous les acteurs vont continuer à avoir leur place dans ce paysage et je pense notamment au rôle des bibliothèques départementales qui sont sans doute celles qui vont subir le plus gros impact dans ce nouveau contexte Plusieurs éléments de réponse Tout d'abord telles que les choses se passent aujourd'hui et telles qu'on vu les choses auxquelles nous avons assisté en matière de discussion politique sur la réforme territoriale le redécoupage de la carte territoriale de ce pays d'une part et la redistribution des compétences je dirais que finalement peu de choses vont toucher directement les bibliothèques mais là je parle du point de vue institutionnel et je dirais volontiers comme Alain Bécassis que ce point de vue institutionnel n'est peut-être pas forcément le plus directement intéressant de ce point de vue et qu'après dans un cadre géographique redéfini il y a peut-être d'autres manières qu'institutionnelles de faire évoluer le cadre d'activité mais regardons un peu les choses de près nous avons assisté au vote d'un certain nombre de textes importants pour ce pays qui sont la loi MAPAM c'est en 2014 nous avons vu la loi de redécoupage des régions au début de l'année 2015 être votée et donc faire diminuer drastiquement le nombre des régions et puis nous sommes en discussion au Parlement sur la loi NOTRe qui là aussi devrait redéfinir un certain nombre de compétences du côté de la première le premier texte cité la loi MAPAM elle crée les métropoles d'une part et puis elle met en place un dispositif très encadré qu'on appelle dispositif de délégation de compétences qui permet dans certaines conditions et après ce qu'il faut bien appeler une sorte de parcours du combattant qui permet à des collectivités territoriales quel que soit leur niveau de demander à l'état de lui déléguer une compétence autrement dit ces collectivités vont être amenées à exercer une compétence qui était celle de l'état dont l'état ne se désaisit pas mais qu'il donne à exercer à une collectivité territoriale quelles sont les traductions de ça en matière de lecture publique pas grand chose l'état n'a pratiquement plus aucune compétence en matière de lecture publique depuis bien longtemps tout ça est décentralisé et cela nous intéresse plutôt surtout aujourd'hui pour ce qui est de nos services déconcentrés pour l'économie du livre nous avons un certain nombre de compétences d'économie du livre et les régions vous le savez sont intéressées par ces politiques en direction des industries culturelles notamment de la librairie de l'édition en région etc mais lecture publique pas grand chose les métropoles oui il se peut mais c'est un peu le même sujet que le montée en puissance des intercommunalités qu'elles puissent se saisir en tout cas que la carte de la lecture publique puisse être un peu redéfinie à travers ces métropoles mais ça n'est pas très très net aujourd'hui la compétence culturelle est définie de façon assez pauvre de ce point de vue là c'est pas si différent en termes de compétence que les intercommunalités et on voit oui un certain nombre de ces métropoles alors qu'elles soient encore des établissements administratifs ou des vraies collectivités territoriales comme à Lyon travailler à ce que pourrait être la prise de position de la métropole sur une partie de la compétence culturelle et peut-être de la compétence de lecture publique tout ça est très très impressionniste aujourd'hui et je ne pense pas qu'il y ait vraiment de mouvement fondamental de ce point de vue là les régions le fait qu'on passe de 27 je crois qu'elles étaient ou 22 régions pardon à 13 ça ne va pas non plus toucher beaucoup la lecture publique puisque les régions agissaient relativement peu en tout cas sur ce secteur elles ne géraient pas des établissements d'une part elles aidaient parfois dans certaines régions des investissements à se faire mais leurs compétences en termes de lecture publique étaient très faibles et puis la loi NOTRe la loi NOTRe sauf alors si vraiment j'ai très mal lu mais elle ne va pas supprimer les départements stabilisent au contraire ce niveau de collectivité du point de vue de la réforme territoriale de l'état on voit même ce niveau départemental se renforcer ce que j'entends dire et je le vois d'ailleurs c'est que le préfet de département va prendre du galon va être renforcé dans son rôle donc on ne fait pas disparaître les départements et donc par définition les bibliothèques départementales de près continuent alors est-ce que ça sera toujours le cas est-ce qu'on va voir cela encore bouger vu qu'à chaque fois qu'on a un nouveau gouvernement on a une nouvelle remise sur le tapis et sur le métier de cette vision de la décentralisation et des compétences peut-être mais en tout cas aujourd'hui je ne vois pas de maelstrom institutionnel qui remettrait en question et qui rebattrait complètement les cartes des compétences et lesquelles s'exercent aujourd'hui et c'est un bien et c'est un mal vous le savez parfaitement au ministère de la culture en matière de lecture publique nous sommes plutôt nous pour pousser à l'exercice des compétences à un niveau de regroupement suffisant pour que précisément cette pression sur les budgets puisse être un peu moindre qu'elle ne l'est et que à ma foi des efforts d'efficience en tout cas des mutualisations comme le disait Alain Bécassis pour les bibliothèques universitaires puissent s'opérer et on est favorable et on l'a dit à plusieurs reprises à ce que les intercommunalités s'emparent dans de bonnes conditions bien entendu et non pas pour mettre les choses au niveau le plus bas s'emparent de cette politique et de cette compétence pour l'instant ça n'est pas le cas je crois que des associations je pense que l'IABD avait pris des positions très fermes là-dessus moi je suis d'ailleurs pas loin de ces positions-là voire vraiment une action très forte institutionnellement pour que cette compétence s'exerce des communes s'exerce au niveau intercommunal aujourd'hui ça reste très compliqué parce que les maires ne veulent pas parce qu'ils sont fiers de leur bibliothèque quand ils en ont une et parce qu'ils veulent absolument garder en tout cas leur bien et valoriser les efforts qu'ils ont fait donc de ce point de vue-là pas beaucoup de changements je dirais que les changements seront plutôt peut-être du côté de l'Etat l'arrivée des grandes régions ça mobilise fortement nos DRAC aujourd'hui les DRAC sont en train de se demander ce qu'elles vont devenir dans la création de ces grandes régions quelle sera la carte quels seront vos interlocuteurs demain on ne le sait pas très bien on est en train d'y travailler de la même façon nos conseillers livré-lecture où seront-ils demain dans quelle ville pour quel service ça c'est quelque chose qui nous intéresse notamment pour le service du livre puisque nous sommes vraiment une direction de réseau incontestablement dans chaque région il y avait un voire deux conseillers livré-lecture et ce sont des interlocuteurs qui font l'interface entre nous et vous et qui sont tout à fait décisifs de ce point de vue-là nous tenons absolument je tiens et j'espère que mon directeur général également à conserver ce réseau et son efficacité parce que là pour le coup on pourrait dire que l'état se retire si cela se disparaissait et vous auriez je pense une qualité de dialogue et de service qui serait moindre mais il n'y a pas de grand maelstrom en tout cas en vue pour l'instant notamment du côté des BDP Y a-t-il des questions des commentaires dans la salle sur cette question réforme territoriale le partenariat entre établissements de nature différentes oui bonjour Dominique Lary qui participe à une séance dans l'après-midi sur la réforme territoriale avec un représentant de la FNCC je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nicolas Georges il n'y a pas d'effet direct il y a juste ouverture de potentialité il n'y a rien d'obligatoire et donc c'est aux acteurs de vouloir ou pas les acteurs c'est les élus les directions générales les professionnels que nous sommes donc c'est un appel à la liberté d'agir alors pour ce qui concerne les départements il n'y a pas d'effet direct puisque les départements après une période de tragique comme est dit bon finalement reste voilà même ceux de la grande couronne d'Ile-de-France sans souci simplement évidemment dans la mesure où il y aurait monté de l'intercommunalité et monté de l'organisation intercommunale de la lecture publique il peut y avoir repositionnement de ce que font les bibliothèques départementales pour accompagner ces processus etc c'est en ce sens là qu'il y a et avec cette réforme plus que jamais comme c'est depuis les premières lois de décentralisation ça sera nulle part pareil parce que chaque fois ça sera des montages différents appel à la liberté d'agir il y avait une autre demande d'intervention oui Philippe Charrier directeur des médiathèques de Strasbourg juste pour rebondir sur la question des horaires et d'ouverture de la BNU je dois dire que les 80 heures de la BNU m'ont donné quelques sueurs froides au moment de l'ouverture je me posais la question bien entendu de l'effet que ça pouvait avoir sur la fréquentation et sur l'activité notamment de la médiathèque André Malraux nous avons mis en place un petit dispositif d'évaluation pour suivre un petit peu l'évolution de cette fréquentation et de l'activité l'effet n'est pas absolument flagrant il y a une petite baisse mais on ne sait pas si c'est la baisse tendancielle si c'est l'effet BNU ou autre chose donc de ce point de vue là il n'y a pas eu de certitude en fait sur le mais bon c'est vrai que les 80 heures elles me font rêver quoi pardon sur les 80 heures l'un des points sur lesquels je voudrais insister parce que je le trouve tout à fait exemplaire c'est que cet objectif a pu être atteint parce qu'il y a eu une coopération entre l'université de Strasbourg et la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg et que grâce au financement obtenu par l'IDEX l'université de Strasbourg a pu apporter une contribution pour aider la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg à accroître l'amplitude de ses horaires l'intérêt de cet élément il est évidemment un peu financier et chacun d'entre vous va se dire mais quel dommage que je n'ai pas un IDEX à proximité pour pouvoir augmenter mes horaires d'ouverture je crois qu'il est encore plus intéressant sur le choix que fait l'université de Strasbourg pour renforcer son attractivité internationale pour renforcer la visibilité et le rôle et les services qu'elle peut apporter aux étudiants et aux chercheurs c'est de savoir qu'une bibliothèque à très forte amplitude d'ouverture c'est un élément déterminant de l'attractivité pour une université et je ne vais pas me livrer à une analyse des coûts et de ce que ça représente mais dans les choix budgétaires dans les choix de priorité et de services qui sont apportés il y a évidemment matière à interrogation sur est-ce que pour les universités et donc est-ce que l'on pourrait sur les 12 milliards 750 augmenter la part que représentent les bibliothèques universitaires parce que c'est un élément extrêmement important de la politique d'attractivité pour les universités et c'est quelque chose qui donnera matière aussi à réfléchir aux choix que les universités opèrent dans ces domaines-là j'ai pas besoin du micro puisque vous me permettez de prendre la parole très rapidement puisqu'on arrive presque à la fin de l'exercice très rapidement la question me fait un peu réagir je trouve qu'elle est prise d'une façon un peu étonnante comme si finalement le fait que la bibliothèque universitaire de Strasbourg qui a décidé d'ouvrir plus et c'est bien c'est bien que les universités bibliothèques d'université ouvrent plus aller attirer son public c'est-à-dire les étudiants qui jusque-là étaient à la bibliothèque municipale laquelle se viderait d'un public avec une sorte de phénomène de translation qui serait néfaste évidemment pour la fréquentation de la bibliothèque municipale c'est une façon de voir qui est un peu étrange je dirais qu'il est encore une fois naturel que les étudiants aillent lire là où c'est naturel pour eux d'aller lire c'est-à-dire dans la bibliothèque universitaire il n'est pas impossible qu'ils aillent lire dans la bibliothèque municipale c'est un service qu'il aurait adressé incontestablement comme à tous les autres publics mais peut-être que l'enjeu d'une ouverture et d'une extension des ouvertures dans une bibliothèque municipale ce n'est peut-être pas de pomper les étudiants à l'université c'est d'élargir les publics l'ensemble des publics de faire en sorte de conquérir d'autres publics de diversifier les publics ceux de la ville qui ne viennent pas pas seulement ces publics un peu captifs qui cherchent des places pour travailler que sont les étudiants donc n'essayons pas de voir une sorte de concurrence d'horaires d'ouverture entre bibliothèque municipale et bibliothèque universitaire sur ce public spécifique Philippe vous voulez répondre je m'en doutais c'est pas tout à fait comme ça que je l'ai posé mais la question reste quand même posée parce que même si j'en crois notamment les évaluations du motif il y a quelques années sur les publics que l'on conquiert avec l'ouverture y compris le dimanche sur l'extension d'ouverture il y a effectivement les actifs il y a les familles mais il y a également les étudiants il s'agit pas de cette logique de pompage mais c'est vrai qu'il y a quand même un public là il y a une forme de concurrence moi je fais partie du conseil scientifique de la BNU je n'ai à aucun moment remis en cause le fait que la BNU ouvre 80 heures je pense que c'est une très bonne chose et c'est pas du tout sur ce plan là que je le posais bien entendu mais en fait c'était plutôt pour dire voilà les 80 heures si je pouvais en faire un argument pour élargir plus Malraux ça serait une bonne chose également et pas seulement pour les publics étudiants bien entendu d'autres commentaires j'aurais deux questions très très précises pour finir en tout cas peut-être avant de retourner et de redonner la parole à la salle après les attentats du mois de janvier le ministère de la culture a mis en place un certain nombre de groupes de travail pour réfléchir à la manière de renforcer l'action citoyenne et les bibliothèques étaient bien évidemment partie prenante de cette réflexion est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui où est-ce qu'en est ce travail de réflexion est-ce qu'il y a des traductions concrètes oui je peux dire deux mots de ce point là tout d'abord pour dire qu'on n'a pas attendu et vous n'avez pas attendu je dirais les attentats heureusement du mois de janvier pour travailler dans ces directions bien entendu de la conquête des publics notamment des jeunes publics et de l'éveil de ces publics là à une certaine forme de citoyenneté il n'en reste pas moins vrai que et ça je m'en réjouis même si cela se passe dans un contexte très dramatique pour nos responsables politiques et pour les ministres de la culture successifs que j'ai pu voir dans ma carrière ces attentats ont révélé l'existence de ce réseau des bibliothèques j'ai un peu honte de le dire mais c'est quand même vrai c'est à dire que comme ce réseau était très décentralisé que nous n'avions pas vraiment la main vous savez un ministre aime bien avoir la main sur les choses et pouvoir peser quand on lui dit c'est pas vous c'est les collectivités qui sont à la manœuvre de ce point de vue là ça ne lui plaît pas forcément mais là comme précisément il fallait que l'état réagisse sur comment réagir et sur quoi s'appuyer sinon sur quelque chose de solide et très rapidement le cabinet et la ministre de la culture se sont rendu compte que les bibliothèques constituaient le réseau le plus dense en matière de diffusion de ce pays et il était dense parce que les collectivités investies mais aussi parce que l'état avait investi et ils se sont rendu compte qu'ils avaient beaucoup investi et ça a été une sorte de révélation intéressante de ce point de vue là donc le discours aujourd'hui sur la bibliothèque au cabinet il est permanent comment mobiliser ce réseau pour essayer de contrer un certain nombre de failles qui se sont révélées dans notre population dans notre société à l'occasion précisément de ces attentats donc nous travaillons et vous travaillez nous avons déjà montré au ministère ce que vous faisiez et vous savez qu'on a mis en ligne on a réalisé avec le concours de beaucoup d'entre vous une étude sur l'éducation artistique et culturelle qui est un élément fondamental de réaction à ces éléments le contact que vous avez avec vos collègues de l'éducation nationale avec les classes c'est effectivement un moment de vie de votre action où des choses se passent en matière de citoyenneté et qui a permis là aussi de révéler que les bibliothèques pratiquement toutes faisaient des actions avaient des actions d'ores et déjà importantes avec des moyens un nombre d'heures suffisant en direction de ces publics là 90% des bibliothèques ont des actions dans ce sens elle a montré également cette étude et c'est là peut-être qu'on peut améliorer les choses que cette action là était mal connue peut-être insuffisamment valorisée de votre part et qu'elle ne donnait pas lieu à une formalisation qui lui permettrait d'être véritablement visible et en particulier la grande majorité de ces actions étaient des actions inscrites à vos d'un jéhada traditionnel peut-être avec on parle d'innovation peut-être avec des propositions qui sont un peu traditionnel on parle de la lecture du compte lecture à voix haute et qu'on avait là sur la proposition que vous pouviez faire de votre part peut-être une réflexion sur sa diversification et sur l'invention d'autres formes d'adressage à ce public nous avons des instruments de contractualisation comme les contrats territoire lecture qui pourraient parfaitement rentrer dans ce cadre et ce d'autant plus si on réfléchit aujourd'hui à mon avis ce qui est un élément central pour vous sur votre positionnement qui est difficile qui est votre positionnement sur la réforme des rythmes scolaires alors là je suis bien placé aussi par le dialogue que j'ai avec vous pour dire que c'est compliqué mais pour moi c'est tout à fait central et notamment dans le cadre de cette réponse aux attentats le positionnement des bibliothèques sur la réforme du risque scolaire ça se passe mal très généralement au forceps vos élus vous obligent à moyen constant et parfois même avec des réductions or nous avons là encore ces cadres contractuels qu'il s'agisse des cadres de l'éducation nationale mais de nos cadres à nous pour lesquels nous avons des crédits qui sont à votre disposition et qui permettent d'agréger dans un dialogue intéressant avec les élus mais avec le partenaire éducation nationale avec le partenaire jeunesse et sport un certain nombre de propositions que vous pouvez tout à fait formaliser donc nous avons un certain nombre de réponses et des réponses de progrès sur un terrain que vous occupez déjà très largement Monsieur Bécassiste vous évoquiez tout à l'heure les outils de mutualisation et notamment dans le domaine des ressources numériques vous avez mentionné Istex Istex quasiment depuis le début est prévu pour être ouvert également aux bibliothèques de lecture publique or on se rend compte que très peu d'entre elles finalement profitent de cette offre gratuite pourquoi ? Est-ce qu'il y a un défaut de communication sur cette mise à disposition est-ce que le contenu n'intéresse pas les bibliothèques de lecture publique ? Est-ce que là il n'y a pas quand même un petit souci enfin une question à se poser sur le fait que ces ressources sont finalement sous-utilisées en tout cas par le réseau de lecture publique ? Colas-Jorges Ces ressources sont sous-utilisées par le réseau de lecture publique les ressources Istex je ne sais même pas si elles sont utilisées d'ailleurs ces ressources-là si des témoignages effectivement voilà là moi je vais peut-être demander je vois Grégory Colcanap dans la salle qui sait beaucoup mieux que moi comment et où en est la plateforme Istex mais à ma connaissance elle n'est pas encore tout à fait mise en service donc il y a des acquisitions qui ont été faites mais dont j'ai l'impression qu'elles ne sont pas encore totalement diffusées il y avait une proposition bien sûr dans ce sens mais je ne sais pas si elle a bonjour donc les accords Istex prévoient bien donc l'accès toutes les ressources qui ont été négociées la lecture publique peut accéder à ces ressources donc même si la plateforme n'est pas en production et les bibliothèques publiques peuvent accéder via les sites des éditeurs et tout le dispositif technique a été mis en place géré par l'agence bibliographique dans l'enseignement supérieur pour gérer les accès numéro IP etc et tout on constate je crois qu'il y a une quarantaine ou un peu moins de bibliothèques essentiellement des bibliothèques de grande ville qui soit par proximité géographique bibliothèque municipale je crois de Montpellier ou la bibliothèque municipale de Lyon ou parce qu'ils ont des liens assez forts avec des bibliothèques universitaires qui ont mis en place l'accès à ces ressources soit à certaines soit à toutes c'est vrai que ces ressources c'est essentiellement de la documentation scientifique en anglais documentation académique académique mais il y a aussi des ressources en français donc qui peuvent intéresser voire dans d'autres langues mais qui peuvent intéresser des personnes qui font des recherches je dirais des savants dans la société mais à ma connaissance c'est vrai qu'il y a eu très peu voire pas d'informations en direction du réseau de lecture publique que ce soit par le service du livre et la lecture ou les associations professionnelles alors c'est vrai que l'enseignement supérieur n'a pas fait cette démarche puisque je dirais au démarrage on nous avait bien signifié que chacun s'occupait de son réseau donc le monde universitaire et académique est largement informé bien sûr mais de l'autre côté on a l'impression que maintenant que certaines ressources sont activées et disponibles depuis près de deux ans les citoyens pourraient en profiter davantage très rapidement vous avez une réponse Nicolas Jorce sur cette question ? sur la question donc nous on a fait le nécessaire dans on n'a pas dit et torbi effectivement que ces ressources existaient puisque on était bien content qu'elles soient mises bien entendu à disposition du réseau de lecture publique mais qu'elles s'adressaient quand même à des institutions d'une certaine importance c'est à dire des institutions où on avait une forte population universitaire en particulier de recherche qui pouvaient y accéder donc si on en a parlé on en a parlé dans le réseau des bibliothèques numériques de référence en particulier après là encore une fois je disais c'est au professionnel de se connecter et de trouver les branchements nécessaires est-ce qu'il y a des questions on arrive à la fin de cette réunion est-ce que vous avez des questions des remarques des envies de vous exprimer dans la salle on a quelques minutes pour ça donc allez-y tension mais détente aussi lâchez-vous mais soyez quand même gentil avec eux pas trop méchant bonjour Lionel Morel je suis assez surpris à vrai dire que la question de la réforme du droit d'auteur n'est pas fait l'objet d'un point détaillé d'échange avec le ministère il me semble quand même que s'il y a bien un point de tension en ce moment c'est sur ce sujet aussi que ça porte je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui savent qu'il y a une réforme importante envisagée au niveau européen la directive européenne et il y a tout un débat sur l'évolution que doit prendre ce texte l'ABF cette année a invité l'eurodéputé Julia Reda qui va s'exprimer cet après-midi et qui propose notamment des exceptions des exceptions aussi bien dans le champ de l'enseignement supérieur une exception pour le texte et data mining par exemple des exceptions pour la recherche elle propose aussi une exception pour la mise à disposition de livres numériques par les bibliothèques de lecture publique la position du gouvernement français est extrêmement défavorable à ces propositions et qui revient à pousser à chaque fois la piste contractuelle c'est à dire la négociation avec les titulaires de droit dans des conditions de décalage de force qui sont loin d'être favorables avec nos établissements donc du coup j'aimerais quand même avoir votre sentiment aussi bien du côté enseignement supérieur que du côté culture sur cette question de la réforme du droit d'auteur sachant que les professionnels des bibliothèques que ce soit en France avec l'ABF ou au niveau européen avec Eblida se sont fortement positionnés en faveur des propositions du rapport Reda ça va être difficile je crois de répondre rapidement sur ces questions mais qui est en effet importante Nicolas Georges rapidement oui vous savez monsieur Morel que le ministère de la culture en tout cas est une approche beaucoup plus nuancée du rapport Reda que la vôtre et que de ce point de vue là notre réponse n'a pas été équivoque cela dit elle est beaucoup moins fermée que vous semblez le dire et je pense que nous avons eu hier d'ailleurs pas plus tard une réunion intéressante au ministère de la culture avec les services du ministère et ceux du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et que contrairement à ce que vous pouvez dire le ministère de la culture qui est évidemment au sein du gouvernement le ministère du droit d'auteur qui gère le droit d'auteur est ouvert à un certain nombre de discussions sur les exceptions mais sur d'autres éléments également parce qu'encore une fois le texte et la réforme de la directive si elle se limitait à cette énumération des exceptions qu'il y a dans le texte serait assez peu de choses à mon avis et vraiment faire de cette réforme une réforme de la liste à l'après-vers des exceptions telles qu'elle existe aujourd'hui ce qui est d'ailleurs un peu ce qui est en train de se passer est quelque chose d'extrêmement réducteur on pourrait faire beaucoup plus de choses en la matière mais enfin sur la question des exceptions nous sommes beaucoup plus ouverts que vous pouvez penser et je pense que nous ne serons certainement pas défavorables et d'ailleurs le texte de la position est ouvert de ce point de vue là à un certain nombre d'évolutions alors oui nous disons parce que c'est la volonté du ministre de la culture nous disons que il y a ma foi le droit de l'auteur sur son oeuvre son droit à obtenir une rémunération équitable est tout à fait fondamental et que de ce point de vue là il serait déraisonnable de faire en sorte que cet édifice soit par trop déséquilibré en tout cas mis en danger par un certain nombre de réformes qui tiennent davantage du postulat que de la réalité du terrain de la réalité des usages un certain nombre de positions sont prises par les uns et les autres qui tiennent souvent davantage des positions de principe que de la réalité des usages à mon avis mais encore une fois vous le verrez je pense dans les mois à venir sur plusieurs sujets que vous venez de citer sujets d'intérêt pour nous nous serons certainement beaucoup plus ouverts que vous pouvez le penser alors peut-être pour à la fois compléter et corroborer ce que vient de dire Nicolas Georges premier élément nous sommes au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche enfin de l'éducation nationale enseignement supérieur et recherche extrêmement attachés à ce qu'il y ait une position gouvernementale française qui soit cohérente et qui s'exprime d'une seule voix donc on essaye de travailler avec le ministère de la culture notamment mais avec le secrétariat d'état au numérique avec le ministère de l'économie et des finances pour que les points de vue se rapprochent et pour qu'on ait pour qu'on arrive à ce que la France puisse peser et s'exprimer fortement sur ces sujets deuxième observation c'est qu'on a toutes les questions liées au droit d'auteur sont extrêmement complexes parce que il y a des points de vue différents à concilier et des segments sur les préoccupations du droit d'auteur qui ne sont absolument pas les mêmes si les problématiques de l'édition scientifique et technique ne sont pas du tout les mêmes que celles de l'édition générale les points de vue des différents pays à l'échelle européenne sont aussi largement inspirés dans ces domaines là par le tissu économique et éditorial qui existe chez eux et nous avons de ce point de vue et je pense que c'est un des points importants en plus de l'auteur et des intérêts de l'auteur à défendre l'existence d'un tissu d'éditeur français qu'il nous faut accompagner et soutenir parce que l'édition scientifique française elle a au fil des années été très largement menacée rachetée en sciences dures à ma connaissance il ne reste plus qu'un seul acteur visible et important et dans le domaine des sciences humaines et sociales il y a une forme de balkanisation et fort heureusement une initiative comme celle de CAIRN permet de fédérer de regrouper les efforts et d'avoir des interlocuteurs avec lesquels on peut dialoguer troisième élément qui rend les choses compliquées c'est qu'on est sur un marché qui est extraordinairement mouvant et comme le disait Nicolas les pratiques n'ont pas encore totalement émergé nous sommes au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche particulièrement favorables à encourager le texte et le data mining on ne peut pas dire aujourd'hui que dans les pratiques de recherche qu'on peut observer y compris à l'étranger et là où le texte et le data mining sont extrêmement ouverts que ce soit devenu une pratique de recherche dominante on en voit très bien les potentialités et nous sommes au début du processus mais on avait introduit dans la licence nationale avec Elsevier par exemple le fait la possibilité de texte et le data mining ça a été limité pas à 200 mots dans une relation contractuelle difficile et uniquement sur la plateforme de l'éditeur ce que l'on va développer avec la plateforme ISTEX va offrir des possibilités de développement du texte et data mining qui va normalement permettre d'encourager les pratiques mais on ne sait pas encore ce que vont être les pratiques des chercheurs dans ces domaines là et il est extrêmement difficile de légiférer et de stabiliser dans une loi ou dans des textes réglementaires ou dans des directives des choses dont les pratiques ne sont pas encore totalement advenues et dont on ne sait pas exactement quelles elles vont être donc c'est la préoccupation principale qui est la nôtre c'est de nous efforcer que la loi n'empêche pas ces pratiques d'intervenir ou que les textes juridiques puissent ne pas empêcher et là dessus on est en train de travailler et sur deux points qui sont extrêmement importants à nos yeux texte et data mining et dépôt dans des archives ouvertes nous souhaitons que des garanties juridiques soient apportées pour que ces pratiques puissent se développer dans une bonne sécurité juridique qui ne dépendent pas seulement de l'aléa des bonnes volontés contractuelles d'éditeurs qui ne les manifestent pas toujours et qui sont en plus réversibles plusieurs réactions dans la salle devant Anne Verneuil oui très rapidement parce qu'effectivement on est contraints par le temps c'est effectivement un sujet qui demande beaucoup d'échanges la position de l'ABF a été clairement exprimée moi je ne peux qu'inviter monsieur Abécassis et monsieur Georges à assister à cette session de cet après-midi qui va porter sur ce sujet avec madame Reda ce qui peut être l'objet d'un échange intéressant il n'a jamais été question pour les bibliothèques de remettre en cause un droit de l'auteur à avoir une rémunération de son travail mais c'est vrai qu'on est très soucieux quand même de la qualité du travail que peuvent fournir les bibliothèques auprès de leurs usagers donc on vous invite volontiers à venir partager avec nous ces échanges cet après-midi il y avait une réaction juste derrière oui André-Pierre Sirène bibliothèque de Metz alors je ne voulais pas intervenir sur le cas particulier de Metz dont on sait qu'on a subi des coûts budgétaires assez importantes simplement relever que dans le cadre des dispositifs que vous avez cités effectivement on est un peu comme dans la langue des op en fait on a des dispositifs qui peuvent avoir bon goût je dirais dans des dynamiques vertueuses et qui peuvent tout aussi bien s'avérer assez néfastes que dans une dynamique qui l'est moins je prends pour exemple le fait que l'Etat signe un pacte avec la ville de Metz l'année où mon budget est en plus de 12% en fonctionnement et de 50% en acquisition ça fait quand même un petit peu tâche et j'ai eu l'occasion de vous en parler à Epinal par ailleurs le danger un peu comme dans les trains jadis dans les passages à niveau les indicateurs peuvent en cacher d'autres on a parlé tout à l'heure avec nos collègues strasbourgeois de l'extension de nos arrières d'ouverture on commence à faire dans ma ville pour ouvrir plus notamment le dimanche se traduisent dans l'esprit du DG déjà par la réduction en termes globales de services publics de certains sites de certains horaires fermer l'été ou d'autres choses et que sous couvert de répondre favorablement à des idées qui sont un peu dans l'air du temps on arrive en fait à miner pas faire du data mining mais à miner la base du service c'est pour ça que je dirais que si parce que vous avez dit tout à l'heure peut-être un peu rapidement que l'Etat n'a plus grand chose à faire en matière de lecture publique puisque c'est largement décentralisé mais je crois que l'Etat a encore beaucoup à faire pour une politique publique de lecture bon ce sera le mot de la fin merci d'être venu ce matin merci à nos deux interlocuteurs merci d'avoir regardé cette vidéo Merci.